Musique Bonjour les élèves de 6e MF Aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer comment mettre en place notre carré magique en course d'orientation Pour le mettre en place, il vous faut 10 repères au total 3 repères rouges, 3 repères bleus, 3 repères jaunes, plus un repère de couleur verte Moi j'ai la chance d'avoir des coupelles à la maison, donc je me sers de coupelle Mais tout peut être utilisé à partir du moment où c'est la bonne couleur Vous voyez, je n'avais pas de coupelle verte, donc j'ai pris un vert Pour mettre en place ce carré magique, on s'appuie sur le petit dessin que je vous ai fourni Qui se trouve dans l'espace de travail EPS On peut le voir ici, et vous le retrouverez également sur Illico En premier je place mon repère vert Et après vous choisissez la distance entre chaque repère Soit vous faites 1 m, 2 m, 10 m, c'est vous qui choisissez Moi je vais faire 2 m Donc je vais placer mon premier repère jaune Je vais faire ma première ligne Donc je vais 2 m à peu près entre chaque repère en suivant ce qui est inscrit sur le dessin A la fin je devrais avoir 3 lignes 3 lignes de 3 plots Ça nous remonte, un cas On reste ma dernière ligne à faire Donc j'ai bien mis en place mon carré magique Maintenant je vais pouvoir réaliser l'exercice Pour réaliser l'exercice il vous faut 2 feuilles La première vous choisissez un parcours de carré magique Donc moi j'ai choisi le parcours numéro 1 Autre chose, il vous faut la fiche Où vous allez remplir Votre codage Puisqu'à chaque fois que vous allez vous diriger Vers un plot Il faudra noter l'initial de la couleur Donc on commence toujours au plot vert Donc pour faire cet exercice Ce qui est important c'est de bien mettre en place Ce que l'on a vu la dernière fois A savoir s'orienter En maintenant sa carte orientée Donc ma carte elle est orientée comme ceci J'ai mon triangle de départ Donc ici Je la maintiens comme ceci Et là j'avance vers le premier repère numéro 1 Donc là je suis en repère jaune Donc je mets un J dans ma case Je tourne autour pour aller vers le repère numéro 2 Qui est ici Donc là je note plus Après je tourne toujours Je lève toujours ma carte orientée C'est moi qui tourne autour Là ma carte est toujours orientée Il faut que j'aille dans cette direction Selon ce parcours Rouge Donc je note R On m'invite à continuer dans ce sens Donc j'arrive sur du jaune Je note J Je suis en repère numéro 5 Là on me dit d'aller vers là Donc je tourne comme ceci Je vais vers du rouge Ma carte est toujours orientée Dans le même sens Donc je note R Je garde ma carte orientée Là on me dit d'aller là Donc je tourne autour de ma carte Et je vais ici J'arrive sur du jaune Je note J Et si tout se passe bien C'est un repère pour vous dire Si vous avez bien réussi le parcours Vous devez normalement arriver A la fin sur le plot vert Donc là c'est moi qui ai Manipuler la carte du parcours Plus noter mes codes dessus Donc ça nous fait J B B R J R J Donc là c'est tout bon J'avais mis 2 mètres Entre les plots Donc je note 2 M Et on peut également Si on veut mettre un petit challenge supplémentaire Se chronométrer Pour noter le temps qu'on a réalisé à la fin Ce que je vous invite à faire également C'est de faire cet exercice Avec une autre personne Donc avec un de vos parents Un frère Une soeur Peu importe Et en fait Là vous faites le déplacement Et vous donnez la couleur Donc par exemple la boutique jaune Et comme ça la personne à côté de vous Elle note J Ça vous évite de devoir vous déplacer Et noter en même temps C'est une possibilité Donc il y a 10 parcours à réaliser Vous trouverez tout ça sur l'espace EPS De la classe de 6ème F Si vous avez la moindre question N'hésitez pas à utiliser la messagerie Et surtout dès que vous avez fait vos parcours Vous pouvez m'envoyer votre feuille Avec vos codages Et je vous indiquerai Si vous avez bien réalisé Ou non les différents parcours Je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz